Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle série sur la chaîne, la série tutoriel, je vous avais dit que je la débuterai début 2015, donc je vous accueille sur mon bureau, bienvenue, et aujourd'hui je vais vous aider à installer un skin dans le jeu Assetto Corsa. Alors rien de bien compliqué, mais bon, il y en a pour qui c'est un petit peu plus difficile de savoir où aller chercher, donc on va faire ça, je vais vous montrer un exemple, je vous mettrai les liens dans la description, et j'espère que ça vous aidera. Alors, sur votre bureau, vous démarrez votre navigateur internet, pour ma part ce sera Chrome, et vous cherchez Race Department, puisque c'est une des meilleures sources de mode. Vous arrivez sur le site, là on va vous demander de vous connecter, si vous n'avez pas de compte, ce n'est pas compliqué, il vous suffira simplement de vous connecter via votre compte Facebook, et vous n'aurez absolument rien à faire, vous aurez tout déjà prêt. Une fois que tout cela est fait, que vous avez créé votre compte sur le site, c'est totalement gratuit, vous allez dans la section Download, donc Téléchargement. Vous allez avoir sur la gauche le référencement de chacun des jeux pour lesquels des choses sont proposées, et dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est Assetto Corsa. Donc nous cliquons sur Assetto Corsa, vous voyez que c'est très intuitif, c'est un site extrêmement bien fait. Donc moi je cherche en fait des nouvelles livrées pour ma Mazda 787B, que l'on a vu récemment dans un épisode du mode à la mode, et donc je vais me diriger dans la section Skin. Skin c'est quoi ? Skin c'est les décorations des voitures. Donc vous avez plusieurs sections, App, donc spécifique à Assetto Corsa, c'est pour modifier votre HUD. Carreer, c'est donc si vous voulez ajouter des championnats à votre carrière. Cars ce sont des voitures modées, Skin les décorations, le son, Track les circuits, et Misk les correcteurs de choses qui ont été créées par la communauté. Donc nous on va s'attarder sur les skins, et on voit une liste de tout ce qui est proposé récemment comme skins pour le jeu. Alors on a le choix entre les dernières mises à jour, les dernières ressources proposées, les meilleures ressources et les plus téléchargées. Donc si nous cherchons les nouvelles ressources, voilà, on va voir ce qui arrive, ce qu'il y a de plus frais en fait. Et une fois que vous allez consulter une section, l'écriture qui est normalement grasse deviendra plus fine, et vous verrez que vous avez déjà jeté un coup d'œil à ce topic. Je vois ici que nous avons Mazda 787P Kuros Racing. Alors on va prendre ça comme exemple, voilà. Donc vous arrivez sur la page, on vous montre, très important, vérifiez qu'il y a toujours une image de ce que vous téléchargez, puisque c'est une garantie qu'il n'y ait pas de problème, et que ce soit un fichier valide. Parce qu'il y a des petits malins qui s'amusent à mettre des saloperies sur le site. Généralement c'est un site extrêmement bien référencé, donc n'ayez pas peur, mais par simple sécurité, regardez quand même, surtout quand on vous annonce genre par exemple un mode F1 2014 ou F1 2015, alors que nous sommes en tout début d'année, et bien il y a peu de chances que ce soit vrai, et généralement il n'y a pas de photos, et vous avez un fichier de 300-400 MO, et bon voilà. Ça va très vite, donc soyez prudents, référencez-vous déjà aux skins, et surtout aux commentaires des gens qui généralement sont contents parce qu'ils l'ont téléchargé, si vous voyez des avis négatifs, n'y allez pas. Une fois que c'est fait, vous avez le petit download ici, vous cliquez, et donc ça va vous télécharger, vous avez dans la barre du bas, votre skin. Une fois que c'est fait, n'allez chercher nulle part votre dossier, vous prenez votre souris, vous cliquez gauche sur votre élément téléchargé, et vous le glissez tout en bas à droite, sur le petit rectangle, et vous maintenez glissé, et vous le mettez sur votre bureau. Vous le mettez ici en haut milieu, comme ça vous le voyez bien, tout le temps. Une fois que c'est fait, un clic droit, extraire ici, donc vous allez décompresser le fichier, et vous allez avoir, voilà, Kouros, le petit fichier qui se met ici, et quand vous ouvrez, vous allez avoir tout ce qui compose le skin. Ensuite, comment mettre ce skin dans votre dossier de jeu ? Eh bien, dans ce cas-là, c'est très simple, vous ouvrez votre ordinateur, et vous cherchez où se situe le jeu dans le disque dur où vous l'avez placé. Comme c'est un jeu qui est uniquement disponible sur Steam, cherchez votre dossier Steam. Donc pour ma part, c'est le disque local F, je vais dans mes jeux, vous avez une petite liste ici des jeux que j'ai installés, et donc vous cherchez le dossier Steam. Une fois que vous êtes dans le dossier Steam, là vous dites, mon dieu, c'est un peu compliqué, il y a beaucoup de choses. Vous cherchez Steam Apps, donc c'est comme si c'était les jeux qui composent votre compte Steam. Vous allez dans ce dossier, et ensuite vous allez dans Common, c'est-à-dire tout ce qui contient votre dossier. Ensuite, vous avez la liste, voilà, de tous les jeux que vous avez sur votre compte Steam. Vous cherchez Assetto Corsa, donc là on rentre maintenant dans ce qui est spécifique au fichier du jeu. Vous avez différents fichiers, le contenu, le système, etc. Nous on va s'attarder sur Content, Content c'est le contenu du jeu. Si vous cliquez là-dessus, vous allez retrouver les éléments du mode carrière, les voitures, les effets, les textures, les circuits. Nous on va aller dans Cars, donc Cars, les voitures, jusque-là vous suivez, et là vous allez avoir la liste de toutes les voitures présentes dans le jeu, ainsi que les voitures que vous avez modées. Nous on va chercher la Mazda, donc à vous de fouiller un petit peu, donc Mazda, c'est pas ordre alphabétique de toute manière, donc voilà. Voilà, Mazda 787B. Vous ouvrez ce fichier, et vous allez avoir, voilà, différents dossiers, dont le dossier Skin. Skin, rappelez-vous, c'est ce qui définit les livrets des voitures. On ouvre le dossier Skin, et là vous avez l'ensemble des livrets de base dans le mode. Vous, vous voulez rajouter votre mode, donc c'est très simple. Vous réduisez votre fenêtre, c'est une des méthodes, mais celle-là est la plus simple. Vous réduisez, pardon, votre fenêtre, vous prenez votre fichier, vous le maintenez clic gauche, et vous le glissez en le copiant. Vous relâchez, hop, et le dossier Kouros s'est ajouté. Une fois que c'est fait, vous refermez. Vous stockez où vous souhaitez votre fichier compressé, et le dossier de base, vous le mettez dans votre corbeille. Une fois que c'est fait, vous mettez votre dossier en place où vous souhaitez stocker, si vous souhaitez les stocker. Si pas, c'est direction la corbeille, comme ça vous n'avez pas de risque de cumuler des skins que vous avez ou non installés, si vous souhaitez en installer plusieurs. Et une fois que c'est fait, on se retrouve dans le jeu pour voir comment ça se passe. On se retrouve donc maintenant dans le menu du jeu. Nous sélectionnons le menu principal, et on va essayer de faire une course pour voir si notre voiture a bien été installée. Et voilà, vous le voyez, on va vérifier en sélectionnant la voiture. On cherche le modèle, et on va aller sur la petite clé à molette. Et voilà, donc vous voyez que le mode a bien été installé. Nous avons bien la prévue de la voiture, et nous avons bien la miniature. Donc si nous sélectionnons la voiture, nous pourrons rouler en piste dans notre jeu. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section des commentaires. Et moi je vous dis à la prochaine pour un autre tutoriel. Salut !